La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 4 juin 2021 et l'arrestation de Boydine en vedette. Réoumi rejoue justement les menus de l'arrestation de Baye Moudoufal et signale à sa une la fin de cavale pour le Michael Schofield sénégalais. A sa page 7, Réoumi Cotida nous apprend que Boydine a été arrêté ce jeudi par les gendarmes de Tamba Kounda et c'est depuis Dakar que la section de recherche de la Gendarmerie Nationale a coordonné la traque puis l'arrestation de l'as de l'évasion. Le célèbre fugitif a été appréhendé à Mishira en compagnie de trois complices présumés. Et Réoumi donne les détails sur la moto T-Max qui a servi d'éclaireur et le matériel destiné au braquage qui a été aussi saisi. La cavale de Baye Moudoufal n'aura duré que quatre jours compte pour sa part le témoin qui nous dit comment Boydine a été cravaté par la gendarmerie tout comme Libération qui informe que ses complices d'Amsi, Cherniaï et Abdoufaye ont été les premiers à être arrêtés. Poursuivi, Baye Moudoufal qui avait sauté de la voiture a été interpellé à 500 mètres de la RN7, rapporte ce journal. Le margouillat tombe en déduit et titre le journal L'Info qui revient aussi en détail sur l'arrestation de Boydine à Mishira. L'as également rejoue le film de l'arrestation d'un fugitif hors norme Baye Moudoufal qui avec ses complices ont été interpellés avec du matériel des fractions telles que des pieds de biches, des rases, clous, des tournevis entre autres. Pour son évasion, il risque six mois voire dix ans de prison supplémentaire, informe l'as pendant que les échos rapportent piques, répliques et rues de confrontation entre Madiambal et Télico lors du procès en diffamation. Madiambal a assumé ses propos à la barre, Télico lui a démenti et fait de graves révélations sur lui. Les avocats de Télico ont été très durs contre le patron du Le Quotidien qui annonce une plainte contre le président de l'UMS, nous apprend aussi ce journal. Et le journal Réoumi informe que Télico réclame 500 millions de francs CFA à Madiambal-Diagne dans l'affaire des frais de mission au Tchad. Libération reparle de l'affaire de la femme retrouvée morte au milieu des filawos à Tivawanpel et c'est pour livrer beaucoup de mystères. Libération nous dit pourquoi la présumée scène du crime intrigue les gendarmes qui n'excluent aucune piste. Elle a été tuée avec un objet tranchant après des coups portés au niveau de la gorge et de la nuque, révèle aussi ce quotidien. Le quotidien Lasse, rapportant une révélation de l'ONG Diamra, informe à sa une que les frais-maçons sénégalais seront en Assemblée générale demain. La rencontre, selon Lasse, sera précédée de la cérémonie d'intronisation du nouveau grand maître de la grande loge du Sénégal. L'observateur Romain Momon livre des révélations sur les plans de recrutement du président Macky Sall dans le cadre de la promotion de l'emploi des jeunes et donne les détails à sa page 5. Et à sa page 3, l'obs évoque la voie de sortie de Nias de la scène politique. Ce journal nous parle du congrès, du mandat et de l'équation de la succession qui se pose. L'obs dévoile aussi les secrets à milliards de la loi de finances rectificative dont le projet de loi a été adopté hier jeudi. Dans la présence de ce vendredi, Réumi Cotidian annonce le M2D encore dans la rue. Ce journal nous apprend que le mouvement pour la défense de la démocratie ne lâche pas les manifestants des émeutes de mars toujours détenus dans les géoles sénégalais. Et le M2D annonce ainsi deux rassemblements prévus le 11 juin prochain pour exiger leur libération et un autre le 23 juin pour la démocratie. Et l'analyste de ce même journal se penche sur le système carcéral sénégalais et évoque la victimisation à outrance des anciens détenus. Hassan Sombou va au-delà des faits à la page 4 de Réumi Cotidian, dont le Cotidian Source A l'ont fait focus sur le bilan d'étapes présentées par les experts internationaux qui ont évalué le processus électoral sénégalais. Parlant du doute sur la tenue des locales à date échue, Walfu Cotidian fait remarquer que Maki se rabat sur le dialogue politique. Et Sud Cotidian évoque l'impact du nouveau redécoupage de Dakar sur les locales et législatives, signalant le gouvernement en mode clair obscur. Dans ce journal, Antoine Félix Diom nie toute démarche politique aux politiciennes. Le même Antoine Diom explique dans l'île Cotidian le rafistolage revenant en détail sur la départementalisation de Kermassar. Le ministre de l'Intérieur promet en effet que nul ne sera lésé dans son droit légitime. Et l'île Cotidian parle d'une réforme à mille interrogations. Pour l'évernage 2021, Walfu Cotidian évoque ça une des risques d'inondation au Sénégal. En effet, selon ce journal, des débordements sont annoncés dans les différents bassins fluviaux. Au même moment, le Sénégal reçoit 184 800 nouvelles doses du vaccin AstraZeneca, renseigne Réoumi Cotidian. Et le quotidien Dakar Times annonce des sanctions économiques contre le Mali, que l'UEMOA et la CEDEAO comptent étouffées. Elle est aussi celle-là mise sur Sadio Boulaïsar pour exploser la zombie en 4-3-3 ce samedi. Et dans Sounoulombe, le fils de Gaston Bengue déclare à l'endroit du roc des parcelles assainies, je cite, « Si Maudelot est prêt, on lui donne trois avances ». Makan ajoute qu'il peut croiser Bala, Hume ou Bombardier. Et le quotidien des arènes sénégalaises déroulant le planning des quatre combats de Balagaï 2, signale Bombardier en ouverture et Hume saine en clôture. Et c'est ce qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.